bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous donner des chiffres qui vont vous faire réfléchir et qui vont vous inciter à faire attention à vos positions de travail vos positions de lecture et surtout vos positions pour consulter vos sms ou vos coups de téléphone sur votre smartphone alors il faut savoir que la colonne cervicale supporte le poids de la tête le poids de la tête savez vous de combien il est allez-y répondez de 2 kg 3 kg 3,5 kg 4 kg 4,5 kg les plus petites têtes font 4,5 kg et les plus grosses font 7 kg et donc cette masse de 5 kg on va dire en moyenne appuie sur ces toutes petites vertèbres et toutes petites vertèbres et donc si la position n'est pas correcte vous allez avoir un appui sur les disques qui sont situés ici voyez des amortisseurs et que va-t-il se passer au niveau de ces disques je vous ai déjà expliqué l'effet des pressions sur le disque lombaire mais au niveau cervical c'est exactement la même chose sauf que les vertèbres sont différentes mais le principe le même vous avez la vertèbre du dessus la vertèbre du dessous vous avez le disque qui sert d'amortisseur je voulais expliquer c'est un amortisseur viscoélastique avec au milieu ce qu'on appelle un noyau répétiteur de pression alors voyez donc ça c'est un petit un petit modèle très pratique parce que ça permet de montrer ce qui se passe lorsque vous penchez la tête en avant vous allez augmenter la pression sur le disque comme ceci voyez et plus vous penchez la tête en avant plus vous écrasez le disque et à force d'avoir la tête penchée en avant vous allez fissurer le disque vous allez déshydraté le disque vous allez précipiter son usulant et entraîner une arthrose précoce et ceci est d'autant plus vrai que vous avez eu un choc un coup du lapin qui a fragilisé la colonne cervicale qui est rendu instable et donc qui va entraîner petit à petit une rigidité et donc dans la mesure où vous perdez votre courbure vous allez avoir une accentuation de la pression sur les vertèbres cervicales basses dans la mesure où vous avez une heure un enrédissement au lieu d'avoir une répartition des charges sur tous les disques vous allez avoir ces disques là c4 c5 c5 c6 qui vont recevoir toute la charge donc la position de la tête est absolument capital vous devez avoir la tête toujours hyper droite comme ceci alors je vais vous donner les chiffres parce que si vous connaissez ces chiffres vous ferez plus attention lorsque vous vous tenez bien droit voilà alors je vais simuler le smartphone avec ceci lorsque vous avez la tête bien droite votre smartphone est bien en face de vous quelle est la pression sur les disques et bien le poids de la tête qui est réparti sur l'ensemble des vertèbres cervicales dont 5 kg si vous avancez de 15 degrés la tête penche en avant le poids de la tête va appuyer sur la partie antérieure du disque et produire alors je répète 15 degrés 12 kg de pression maintenant 30 degrés 30 degrés on arrive à 18 kg de pression sur le disque 18 kg et maintenant si vous êtes à 60 degrés comme je vois malheureusement trop de jeunes dans quand je prends le tramway ou dans le bus qui regarde comme ceci leur smartphone la pression est de 27 kg sur les disques donc la tête c'est comme si vous avez une tête qui pèse 27 kg c'est hallucinant non je crains que toute une génération est des dégénérescence discale du à l'utilisation abusive du portable ou de la tablette il faut donc apprendre à jouer dit utiliser le bicep à toujours regarder en face ou indépendamment de l'addiction à l'écran il ya l'addiction à l'écran et il ya la mauvaise position devant l'écran et les deux et bien ont des effets catastrophiques donc diffuser cette petite vidéo pour dire à tous ceux qui utilisent un portable donc apprenez à tenir la tête droite d'accord la tête droite en toutes circonstances garder la tête droite pour garder un corps aligné harmonieux équilibrée après on parle du reste bien sûr de la colonne vertébrale du bassin des genoux et des pieds mais aujourd'hui je voulais vous faire ce petit flash sur les vertèbres cervicales c'est un rappel allez voir mes autres formations rapides gratuites sur ma chaîne youtube et si vraiment vous avez un problème cervical bien inscrivez vous à ma formation sur la prévention de l'arthrose cervicale et des soins naturels voilà c'est tout pour l'instant je vous informe quand même que je suis en préparation d'une nouvelle formation anti mal dodo pour les non sportifs pour les allergiques au sport pour les personnes sénataires ou en surpoids qui ne savent pas trop quoi faire bien moi je vais vous dire tout ce qu'il y a à faire vous aurez bientôt une souscription un tarif préférentiel je vous en informe à l'avance pour que vous vous prépariez mentalement à prendre votre santé en main voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo